diffusion du savoir formation agricole accompagnement prestations vidéo vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique donc moi je me suis installé en maraîchage en 2015 j'étais une des premières fermes en france à faire une transition prairie légumes sans aucun travail du sol et donc de pouvoir vraiment partir avec toute l'actif de la biologie des sols d'une prairie qui tourne bien en normandie et la présentation que je vais faire est une présentation issue de l'expérience du réseau maraîchage sol vivant qui est structuré au niveau français avec un millier de fermes référencées là sur la carte sol vivant vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site maraîchage solvivant.fr et je vais présenter donc montrer un peu qu'est-ce qui se passe dans les réseaux sur l'agroforesterie appliquée au maraîchage comment ça se met en oeuvre et puis ensuite voilà comment ça se passe et puis quels sont les points de vigilance alors avant d'aller regarder un peu ce qui se passe sur les fermes je vous remets quelques liens vers des projets qui ont été un peu structurant pour cette nouvelle façon de produire des légumes en disant on va produire des légumes et souvent des fruits pas toujours c'est aussi parfois accompagné de production plus à vocation bois d'oeuvre ou autre et dans ces projets donc il y a des projets qui ont été menés par la chambre agriculture de la drôme avec le projet vertical le projet smart porté par la faf qui visait à établir des systèmes maraîchiers en agroforesterie donc c'était vraiment la conception de nouveaux systèmes qui jusque là étaient très peu documentés et concevoir des nouveaux systèmes et du coup il y a eu et ben maintenant il y a huit ans des premières références qui ont été créés et ces projets se trouvent être suivis par des nouvelles phases comme en plus à et puis le rmt agroforesterie aussi qui est un réseau mixte technologique qui référence de nombreuses sur l'agroforesterie en général mais en particulier aussi sur les productions maraîchères donc je vous invite à aller voir un peu les publications de ces différents projets puisqu'il y a de la matière déjà publiée et à venir avec des publications scientifiques y compris qui documentent ce qui s'est passé le résultat à tous les niveaux au niveau économique au niveau environnemental au niveau temps de travail que qu'on produit cette mise en place de vergers au sein des jardins maraîchers alors on va les voir dans le projet smart le projet smart est intéressant il y reprécise aussi quels sont les objectifs pourquoi est-ce que le maraîcher a envie d'installer finalement un verger maraîcher finalement pas vraiment pour d'une un point de vue purement économique mais plus pour une approche commerciale dans le sens de compléter une gamme de légumes enrichir un circuit de commercialisation mais aussi des questions environnementales évidemment et on a présenté de nombreux aspects et cet environnement est aussi et ça a été dérodit plusieurs fois lié à l'aspect humain comment créer une zone aussi de bien-être et clairement les arbres et moi je le constate sur mon terrain rendent participe au bien-être du maraîcher parce que parce qu'on se retrouve vraiment dans un cocon quand on a mis en place de l'agroforesterie au sein même de ses jardins alors place aux images parce que c'est ce qui parle le plus donc je vais vous montrer une longue série de photos enfin une longue vous allez voir et ça ça va passer assez vite alors l'agroforesterie va typiquement dans le projet smart il y avait un maraîcher en sol vivant qui qui a participé donc que je salue qui s'appelle edouard stallin ferme des rufaux et qui a implanté donc un verger moyenne tige autour de ces parcelles donc les espacements sont relativement étroit au démarrage dans la première conception qui avait été réalisée je pense dans les années 2014 et vous voyez aujourd'hui des arbres qui sont qui ont 7-8 ans à l'image et qui commence à prendre vraiment place au sein des parcelles maraîchères sur la ferme une autre ferme je voulais aussi montrer un peu des implantations donc voilà comment à quoi ressemble une implantation alors ici c'est du bastige qui est implanté dans une sur une ferme et qui va vraiment venir amener du paysage de la structure alors là c'est des vous voyez des fils très haut c'est du houblon donc il ya du fruitier il ya du houblon et ça vient vraiment structurer le paysage l'apport de ces éléments qui sont vraiment un bonus bien-être un bonus aussi évidemment de production et une conception qui vient s'intégrer dans les jardins plutôt au fur et à mesure de l'installation du maraîcher alors ici on voit toujours en normandie une approche assez pragmatique qui a été développée par le jardin de demain avec la production de bastiges très précoces avec des pommiers qui peuvent produire dès la troisième année de troisième année des poiriers qui peuvent produire des trois quatre ans avec des variétés sélectionnés pour être très très précoces avec un bon porte greffe avec un bon choix variétal et qui permet aussi surtout de nannifier au maximum le le développement des vergers puisqu'on en remonte à dans le nord de la france en globalement on a une concurrence à la lumière qui va falloir déterminer entre le légume et l'arbre et qui va falloir limiter dans le nord de la france et qui va être plutôt bénéfique évidemment dans le sud de la france et et cette concurrence doit pour la limiter de l'idéal c'est finalement de recourir dans le nord de la france à des arbres qui naturellement ne vont pas trop et qui naturellement ont un port de maximum trois quatre cinq mètres et donc pour ça pour ce faire il ya vraiment nécessité de trouver les portes greffes qui vont définir la taille adulte de l'arbre et du coup aussi moins être dans une lutte de la taille de lutte contre la croissance l'extension de l'arbre donc avec des espèces qui sont très magnifiantes voilà donc une autre notre image avec la diversité d'espèces sur la ferme des ruffaux donc oui je voulais revenir un peu sur tout ce qui était la taille la taille c'est quelque chose de d'important on va mais sur la ferme de ruffaux en fait ce qui s'est passé c'est que finalement à partir de 7 8 ans les pommiers ont commencé à s'exprimer à prendre de la place et à latéraliser ce qui gêne le passage du tracteur ce qui gêne la lumière donc il ya eu tout un travail de qui a été fait pour redonner de la place pour le maraîcher dans ses planches et donc il ya des réflexions qui sont faites aussi sur la densité et donc c'est quelque chose qu'on voit assez souvent revenir dans les premiers projets c'est que les densités l'espace interrand est généralement un peu trop étroit là on est sur du 10 mètres de mémoire et on voit les maraîchers finalement souvent se plaindre de d'espacement trop resserré entre un terrain alors sur la ligne c'est pas du tout le problème mais entre les rangs donc il ya une ces retours d'expérience qui sont assez fréquents dans le réseau ou au départ on se dit bah oui c'est bon il ya de la place parce que l'arbre est petit et puis on a du mal à imaginer l'arbre qui grandit l'arbre qui prend de la place qui s'exprime et dans ce cas là on se retrouve parfois même dans des cas extrêmes à couper un rang sur deux du fait de la mauvaise conception donc moi je n'ai pas rentré dans le détail de comment concevoir je renvoie typiquement un projet smart sur comment concevoir mais de faire des retours d'expérience sur comment vivent les maraîchers du réseau avec de la main avec de la maturité l'implantation de ces vergers et c'est vrai que l'un des premiers retours c'est à les arbres prennent trop de place attention à la taille pour pouvoir corriger ça mais aussi attention à la conception dès le départ qui engendre là c'est évidemment la pérennité du projet derrière donc vous voyez typiquement sur cette image un arbre qui va qui va être très qui va prendre beaucoup de place dans l'intervent qui va vraiment alors c'est pas ces branches horizontales sont pas du tout gênantes dans la longueur dans la longueur sur le sur le rang mais vont vraiment gêner même le passage on voit on a la les les je vous ai mis avec des des personnes l'image puisqu'on voit que les les personnes sont obligées de se baisser pour passer typiquement sous les arbres donc là on il a été opéré à la suite de de cette difficulté de passage une taille un peu agressive un peu un peu tardive malheureusement pour rattraper recorriger ces problèmes de passage de l'eau et donc ça ça donne c'est fou ces images là où il ya moins de branches latérales et on essaie de tirer et l'arbre comme par exemple celui ci sur leur sur leur là c'est toujours à la ferme des rufaux où c'est des images aussi de ce qu'il ne faut pas faire ici récupérer des arbres un peu tout venant chez à la foire de l'arbre de 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 la fin de la saison de plantation où on sait pas trop ce qu'on récupère et on voit des arbres qui sont qui partent un peu dans toutes les directions dans tous les sens qui sont plutôt très vigoureux ce qu'on il va pas être recherché dans le nord de la france qui n'est pas forcément gênant évidemment dans le sud de la france mais mais du coup une mauvaise choix des variétés parce qu'un peu précipité parce que effet d'aubaine ce qui conduit d'un point de vue du maraîchage à la réussite des cultures primeurs puisque les arbres n'ont pas de feuilles jusque grosso modo au mois de mai donc toutes les cultures primeurs sont bien réussies dans le nord de la france avec des arbres qui prennent beaucoup de place mais une grosse difficulté à pouvoir envisager la réussite des cultures d'été donc ça c'est quand même assez pénalisant pour le maraîcher mais c'est ça montre qu'il est possible quand même de faire des choses avec avec de la de de l'arbre qui prend beaucoup de place au nord de la france mais mais attention quand même à la pérennité du projet maraîcher alors sur la ferme des ruffaux donc ferme assez ancienne sur plus qu'agroforesterie a été monté un local de transformation de commercialisation il ya la documentation sur ce sujet là je je ça fait aussi partie des des choses à prendre en compte quand on monte des projets c'est comment est-ce qu'on va valoriser et je vais y revenir après alors on continue notre tour de photos avec la ferme de cagnols et là on voit donc surtout dans la dordogne alors il ya eu une grande partie des jardins qui se retrouvent plantés de noyer d'autres de fruitiers diversifiés et là encore on retrouve un constat où il peut être difficile de passer auprès des arbres donc dans la conception de garder quand même un passage entre le rang d'arbre et la première planche de légumes pour pouvoir bien passer en tracteur et puis toujours finalement des projets qui tendent à se dire il faut peut-être donner un peu plus de place aux légumes alors sauf dans certaines régions mais on va y venir justement juste après puisqu'on arrive là dans des oui merci on arrive ici dans plus le sud de la france du côté de toulouse et là on voit des arbres qui font vraiment canopées qui font vraiment canopées et qui servent d'ombrages de régulation de la température c'est aussi le cas là dans cette peuplerée qui a été ensuite où des légumes ont été introduites bien après la plantation des peupliers et où l'arbre apporte une fraîcheur dans des régions très chaudes là on est du côté de l'héron donc voilà encore quelques photos et puis je vais rapidement adresser différents points de vigilance ça va être une confirmation de ce qu'on a vu donc attention la carte d'ensoleillement montre clairement qu'il y a quand même une zone très propice en sud de l'est à des très fort ensoleillement et que c'est pas forcément le cas dans le reste de la France quand on veut vraiment densifier donc on voit que dans les zones jusque voilà le grand quart sud-est fonctionne très bien pour des des hautes tiges mais pour et pour une des arbres qui protègent qui font canopées mais en delà de ces zones il va falloir faire attention le choix variétal est très important la taille des arbres je renvoie aux travaux de mars au bordaillasse qui permet de donner de la lumière qui permettent de faciliter la récolte si on travaille sur les fruits alors et puis on voit que créer une économie avec les fruitiers en maraîchage c'est pas forcément la première chose qui arrive comme comme bénéfice puisque il va falloir valoriser des fruits trouver la disponibilité dans un métier on est déjà très occupé donc c'est vraiment des projets qui doivent être bien conçus au démarrage pour que pour qu'ils puissent bien fonctionner travailler sur les gammes de produits travailler sur les temps là on voit on voit un diagramme là avec le projet smart qui qui présente finalement des périodes où il ya du travail en termes de récolte qui sont les mêmes que celles de la charge d'activité du maraîchage donc ces points de vigilance sont finalement assez nombreux assez récurrents les retrouve dans pas mal de projets et j'espère que cette expérience ces retours d'expérience précis vont vous permettre de faire bien attention utiliser l'arbre comme réellement un support de cadre de vie de biodiversité comme un bonus en terme de commercialisation mais qui doit être bien réfléchi pour ne pas se retrouver débordé par la taille de retrouver débordé par l'éclaircissage par les récoltes ce qu'on retrouve malheureusement trop souvent dans d'un métier où on est déjà très 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 occupé donc voilà en conclusion voilà vous allez retrouver toute la documentation sur les liens indiqués les maraîchers on voit on tous très très envie de planter et je pense que c'est très satisfaisant de culte d'avoir cette production à nos à nos côtés au quotidien mais qu'il faut être bien vigilant ou être modeste dans l'implantation petit à petit de haies agroforestières au sein des vergers voilà je vous remercie